Je suis Sir Mackenzie Bowell, cinquième premier ministre du Canada, ayant servi de 1894 à 1896. Né en 1823 à Rikingal, en Angleterre, j'ai immigré au Canada à un jeune âge, où j'ai construit ma carrière dans l'imprimerie avant de me lancer dans la politique. Je suis surtout connu pour mon implication dans la politique conservatrice et pour avoir dirigé le Canada durant une période tumultueuse, marquée par des crises internes et des défis nationaux. Je suis entré en politique au début des années 1860, en devenant membre de la Chambre des communes dès la création de la Confédération en 1867. J'ai servi loyalement sous les gouvernements de John McDonnell et de John Abbott. Avant de devenir premier ministre, j'ai occupé plusieurs postes importants, notamment celui de ministre des douanées, plus tard, celui de ministre des postes. J'ai également joué un rôle clé dans les relations entre le Canada et l'Empire britannique, étant un fervent défenseur de l'impérialisme britannique. En 1894, après la mort subite de John Thompson, on m'a demandé de prendre les rênes du gouvernement. À cette époque, j'avais déjà plus de 70 ans, mais j'ai accepté ce rôle avec la conviction que je pouvais maintenir la stabilité du parti conservateur et du pays. Le principal défi de mon mandat a été la question des écoles du Manitoba, une crise qui a divisé le pays sur des lignes religieuses et linguistiques. En 1890, le gouvernement du Manitoba avait aboli le financement des écoles catholiques, provoquant l'indignation des catholiques francophones, qui considéraient cela comme une attaque contre leurs droits constitutionnels. En tant que premier ministre, je me suis retrouvé au centre de cette controverse, tentant de concilier les demandes des catholiques avec celles des protestants anglophones. Cela s'est avéré extrêmement difficile, et malgré mes efforts pour mettre en place une loi de « remède » qui rétablirait les droits des écoles catholiques, je me suis heurté à une résistance farouche, à la fois au sein du Parlement et de mon propre parti. En raison de cette crise, mon gouvernement a été profondément divisé. Plusieurs membres influents de mon cabinet ont fini par se retourner contre moi, m'accusant de mauvaise gestion et d'incapacité à résoudre la question des écoles du Manitoba. En janvier 1896, ces membres ont même démissionné en masse, rendant mon rôle impenable. Face à cette mutinerie interne, j'ai qualifié mes collègues de « traîtres » dans un moment de frustration, mais la réalité était que mon autorité s'effritait. Sous cette pression, j'ai fini par démissionner en avril 1896, laissant la place à Charles Tupé, un autre conservateur expérimenté, pour tenter de rassembler le parti avant les élections générales de 1896. Cependant, malgré ces efforts, les conservateurs ont été battus par les libéraux de Wilfrid Laurier, marquant la fin de notre longue domination sur la politique canadienne. Après ma démission, je suis resté au Sénat, où j'avais déjà servi comme leader avant de devenir premier ministre. Je suis resté engagé dans la vie politique jusqu'à ma mort en 1917, mais mon passage à la tête du gouvernement est souvent perçu comme un moment de transition, marqué par des conflits internes et des défis insurmontables. Je suis Mackenzie Bowell, un premier ministre qui a servi son pays en temps de crise, malgré les divisions internes et les échecs politiques. Mon héritage reste celui d'un fervent impérialiste et d'un défenseur des traditions conservatrices, bien que mon mandat ait été marqué par des défis que je n'ai pas su surmonter. Merci. Merci.